coucou tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vous retrouve pour un nouveau vlog comme pour le mois de juillet je vais faire un vlog sur tout le mois d'août où je vais vous emmener avec moi je commence ce vlog seulement le 9 août parce que je suis partie en vacances une semaine au pays basque avec des amis on est parti jusqu'au 7 août je vais vous mettre quelques images juste maintenant comme ça si vous n'avez pas eu l'occasion de partir en vacances j'espère que ça vous fera un petit peu voyager je vais vous mettre en vacances j'espère Qui dit vacances avec mes copines dit que j'ai pas franchement beaucoup lu, j'ai beaucoup rigolé, on a beaucoup visité, on a beaucoup papoté. J'ai pas beaucoup lu et franchement c'est pas grave du tout parce que j'en ai super bien profité. Mais j'ai terminé une vie comme les autres de Anya Yanaguiara et j'ai commencé un autre livre mais que j'ai à peine entamé donc pas grand chose à vous en dire. C'est Bredzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal, c'est un tome 2, j'ai lu le tome 1 vers le mois d'avril-mai si mes souvenirs sont bons. On est ici dans du cozy mystery français qui se passe en Bretagne, on va suivre dans ce deuxième tome la même héroïne qui s'appelle Catherine. C'est une alsacienne qui a emménagé en Bretagne et qui a ouvert un restaurant de spécialité alsacienne. Et dans ce deuxième tome, elle va retrouver sur sa grande propriété, elle a une plage privée et il y a un corps qui va s'échouer sur la plage. Et donc forcément il va y avoir une enquête qui va être ouverte pour savoir ce qu'il s'est passé. Ce que j'aime un peu moins dans ce deuxième tome par rapport au premier, c'est qu'on est dans le domaine du trafic de drogue. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup pour être honnête. On verra bien comment ça évolue parce que là je suis seulement à la page 149 sur 350 plus ou moins. J'ai presque rien lu, ça fait une semaine que je suis dessus et je suis à la page 149. Donc maintenant je vais un peu me booster pour le finir soit demain soit après demain. Mais depuis que je suis rentrée, je n'ai presque pas lu parce que j'étais crevée, parce que l'air de rien, le Pays Basque c'est loin de la Belgique et la route est longue et j'étais super fatiguée. Donc je vais essayer de m'y mettre un petit peu et de l'avancer. Surtout que je n'ai pas envie de bloquer trois semaines non plus sur ce bouquin qui n'est pas mon bouquin préféré au monde. Même si c'est léger, c'est sympa, ça fait du bien. Je me rends compte que ce qui m'avait plu dans le premier tour au niveau de la légèreté, etc. me fait un peu lever les yeux au ciel ici. Donc on verra, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand je serai un petit peu plus loin. Là je m'apprête à partir chez mes parents, je vais aller chez eux quelques jours. Mon copain est en vacances, donc il est parti en vacances la semaine juste après moi. Et avec Kenzo qui est juste là, on va partir quelques jours chez mes parents. D'autant plus qu'ils vendent la maison prochainement, donc c'est le dernier été dans la maison. Et voilà, je suis super contente d'aller passer quelques jours chez mes parents. Donc j'espère que là-bas, je bouquinerai un petit peu plus. Et aujourd'hui, j'ai fait un truc stressant. Je ne savais pas si j'allais en parler en vlog, mais je me dis, allez, pourquoi pas ? Ce matin, j'ai quitté mon travail. Donc chaque année, j'ai un contrat de septembre à juin. Je ne suis pas nommée, donc chaque année, je ressigne un nouveau contrat. Et là, j'ai annoncé qu'en septembre, je ne reviendrai pas à l'école. Alors que je n'ai aucun filet de sécurité, je n'ai rien du tout. Donc c'est vachement stressant. Mais je postule tous les jours, je regarde les offres d'emploi tous les jours. Je veux vraiment trouver quelque chose au plus vite. Et c'est un peu une situation bizarre. Oui, ça me stresse un peu en fait, pour être honnête. Parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je ne sais pas ce que je vais faire en septembre. Parce que même quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé facilement un boulot. Quand vous cherchez dans l'enseignement, vous vous trouvez normalement. Peut-être que ça dépend des secteurs et que ça dépend des pays. Mais moi, j'ai toujours trouvé facilement, en tout cas. Et là, quitter l'enseignement, c'est plus dur. Et en juillet-août, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Mais j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que de toute façon, je n'avais pas envie d'y retourner en septembre. Parce que ce n'était vraiment plus du tout un plaisir pour moi. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. On passe quand même tellement de temps au travail que je n'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me correspond pas et qui ne me rend pas heureuse. Et du coup, ma décision a été prise. Mais je suis un peu comme ça. Honnêtement, je suis un petit peu stressée. On verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant quand je trouverai un job. Je ne vais peut-être pas vous tenir au courant des entretiens, etc. Si j'en ai. Mais je vous dirai quand j'ai trouvé un autre job. Et puis, si ça ne marche pas, je pourrai toujours prendre un remplacement de prof. Mais dans une autre école, voire un peu autre chose. Mais là, on part un peu en freestyle. On part un peu à l'aventure. Ça me stresse un peu. Donc, je vais essayer de ne pas trop y penser. C'est pour ça que vloguer, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que lire un cozy mystery, ça peut être pas mal. Je reviens vous parler parce que j'ai acheté plusieurs choses il y a quelques jours. avec ma maman dans une ressourcerie. Je pense qu'ils appellent ça comme ça. En gros, c'est un peu l'équivalent d'Emmaüs. On n'appelle pas d'Emmaüs en Belgique. Mais c'est un magasin qui revend plein de choses en seconde main. Et tout est reversé à une bonne oeuvre. Je pense que c'est pour les femmes battues. Donc, voilà. C'est ça le principe. Donc, il y a des livres, il y a des vêtements, il y a de la vaisselle. J'ai acheté 4 livres et 2 vêtements. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Tout d'abord, je me suis acheté Secrets et passions de Stéphane Zweig. En fait, je n'avais jamais vu ce recueil. Mais c'est un recueil de différentes nouvelles de Stéphane Zweig. Donc, dedans, vous avez Brûlant secret, La gouvernante, La confusion des sentiments, Amok, Lettre d'une inconnue, Destruction d'un cœur et 24 heures de la vie d'une femme. J'ai lu déjà 24 heures de la vie d'une femme. Et peut-être La gouvernante, j'ai un doute. En tout cas, les autres, je ne les ai pas lues. Et je trouvais que cette édition était super jolie. Je ne l'avais jamais vue. Et c'est un gros pavé de 700 pages. Mais je les lirai au fur et à mesure. Stéphane Zweig, je ne le connais pas encore super bien. Mais tout ce que j'ai lu de lui, j'ai adoré pour l'instant. J'ai lu 24 heures de la vie d'une femme, Le joueur d'échec et le recueil de nouvelles La peur. Et je pense que c'est tout. Donc, j'étais trop contente en trouvant ça. Surtout, tout ce beau recueil pour 2 euros. Je n'ai pas trop, trop hésité. Je me suis pris sur les conseils de ma maman, Le jour d'avant, de Sorge Chalandon. C'est un auteur que j'avais envie de lire depuis assez longtemps. Je sais qu'il est assez réputé. Et qu'en général, ses livres ont très bonne presse. Et celui-ci, on va être dans le milieu des mineurs. On est, je crois, dans le nord de la France, dans les années 70. Et en fait, il y a un mineur qui va mourir suite à un coup de grisou. Et son frère va vouloir le venger. Et donc, on va suivre la vengeance de ce frère. Et j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il va être très, très bien. En tout cas, ma maman me l'a vivement conseillé. Et il a des très bonnes notes sur le livre addict. Je me suis également acheté deux romans d'Agata Christie. Donc, c'est La mystérieuse affaire de Stiles et les quatre. Les deux sont dans cette belle édition. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu la couverture et ça m'a appelée. J'ai trouvé que cette couverture était toute cosy, toute cocooning. Et j'avais envie de lire La mystérieuse affaire de Stiles. Je n'ai pas encore lu de nouveau beaucoup d'Agata Christie. C'est un peu un trou dans ma culture. Et je pense que ça peut vraiment me faire plaisir de lire ça. Parce que juste après, je vous parlerai d'un cosy mystery que j'ai lu qui n'a pas été une franche réussite. Donc, ça, à mon avis, ce sera peut-être plus mon genre. Et je le crois que je vais le garder ça pour l'automne. Et j'ai trouvé un dernier livre. C'est L'hypnotiseur de Lars Kepler. C'est du thriller suédois. Ouais, c'est ça. Thriller suédois. Et en fait, je ne le savais pas. Je l'ai vu après. C'est le premier tome d'une grosse saga où il y a déjà sept tomes. Mais ce n'est pas super grave. Et c'est un thriller. Un policier ou un thriller ? Enfin, je crois que ça va être plutôt un policier parce que je pense qu'on va avoir une enquête. Si tu m'as compris, on a avec un psychiatre qui est spécialisé dans tout ce qui est trauma. Et il va devoir s'occuper d'un jeune homme dont toute la famille a été assassinée. Et j'aime bien les thrillers nordiques. Et la couverture de celui-ci m'a de suite parlé. Et j'en avais déjà entendu parler un petit peu sur Bookstagram, Booktube, etc. C'est tout pour les livres. Dans le même magasin, je me suis pris deux t-shirts. En fait, c'est deux fois le même. Mais dans les couleurs inversées. Je me trouvais super mimi. Donc, je n'ai pas trop hésité. Je ne savais pas lequel je préférais. Donc, je me suis pris les deux. En vérité, moi, j'en ai acheté un et ma maman m'a acheté l'autre. Je les trouve super gelés. Honnêtement, ça, ça va aller avec tout. Et c'est tout mignon. Et alors, je reviens aussi vous parler de mes lectures parce que j'ai terminé le tome 2 de Bredzel et Bursalé de Margot et Jean Lemoal. Je ne vais pas vous en parler trop, trop longuement parce que ça a été un petit gros flop pour moi. J'avais trouvé le premier tome sympathique. Ça n'avait pas été du tout un coup de cœur. Mais j'avais trouvé que ça se lisait bien, que c'était sympa, que c'était agréable. Même si j'avais déjà relevé quelques défauts. Et en fait, les quelques défauts que j'avais relevés dans le premier tome m'ont vraiment dérangée dans le deuxième, c'est-à-dire les personnages très stéréotypés. J'ai trouvé que les dialogues étaient hyper creux. Le vocabulaire parfois un peu vulgaire. Parfois, je lisais certaines phrases à voix haute, que ce soit avec mes copines en vacances ou ici avec ma maman. Vraiment pour dire, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que ça ne va pas, quoi ? Décrire des phrases pareilles. Elle porte une jupe à la touffe. Enfin, moi, je ne me dis pas, c'est de la belle littérature, quoi. C'est juste pour vous donner une idée du style parfois hyper vulgose. Et ça, ça ne m'a pas franchement convaincue. Et aussi, un des points noirs, c'est que ça se passe dans le milieu de la drogue, qui est un milieu qui ne me plaît pas. Je ne lis jamais de romans sur ce thème. Si je suis au courant, il y a ce thème dans un livre. En général, je ne vais pas le lire, sauf exception. Ce n'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse. Suive des histoires dans le milieu de la drogue, ça ne me plaît pas. Donc, ça ne l'a pas fait. Honnêtement, je l'ai terminé un peu en diagonale parce que c'était un service presse. Je comprends les gens qui aiment, mais je me rends compte que je pense que je préfère avoir un peu plus de profondeur. Et même si à ce moment-là, j'avais envie de lire un truc léger, ça ne m'a pas totalement convaincue, voire pas convaincue du tout. Donc, ce n'est pas très grave. Mais je ne lirai pas la suite de la saga s'il y a une suite. Et j'ai commencé un nouveau livre dans un autre genre. C'est Wisconsin de Marie-Rolindès Ellis que je lis en lecture commune avec Maud du compte Instagram Les Mauds de Maud. Je vais peut-être déjà vous faire un petit résumé. C'est une histoire de famille qui se passe dans les années 60. On est donc dans le Wisconsin aux Etats-Unis, dans une famille qui a une ferme, mais ils ne sont pas franchement très très riches. Et on va suivre un petit garçon qui s'appelle Bill qui a un frère qui s'appelle James. Ils se disputent un petit peu, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'amour au fond entre eux. Surtout qu'ils sont d'une famille assez dysfonctionnelle parce que le père est alcoolique et la mère, elle est complètement dépassée par les événements. Et le frère de Bill va partir. Il va s'engager pour la guerre du Vietnam. Et donc, ce petit garçon se retrouve tout seul et correspond avec son frère. Et pour l'instant, j'ai lu plus ou moins une centaine de pages. Il ne s'est pas passé franchement grand-chose d'autre. Mais j'accroche vraiment bien au style. J'accroche vraiment bien au personnage de Bill que je trouve super mignon, super attachant. J'aime bien parce qu'on a plusieurs personnages qui tour à tour vont nous raconter l'histoire. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis le style est vraiment bien. C'est un tout petit peu dur au début de se mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de descriptions. mais là, j'aime vraiment ma lecture et je suis impatiente de continuer ça et de vous en reparler. Je suis rentrée de chez mes parents depuis plusieurs jours. Ce week-end, mon copain est rentré de vacances. Donc, je ne vous ai pas repris depuis un petit temps. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, depuis que je suis rentrée de chez mes parents, je n'arrête pas de tricoter. Et j'ai commencé une écharpe et je dois vous dire que je ne suis pas peu fière parce que je suis assez débutante en tricot. Pour ceux qui me suivent, ça fait même pas un an que je me suis mise au tricot. Et je suis très contente d'arriver à faire ce point. Je pensais que je n'y arriverais pas. Et voilà. Donc, ça, c'est mon petit projet tricot en cours avec une super belle laine de chez Zeman. Et alors, niveau lecture, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là plus que pour le tricot, j'ai fini Wisconsin de Marie-Rolindès Ellis dont je vous avais déjà un petit peu parlé pour vous donner un avis final. C'est une lecture que j'ai trouvée très belle. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce livre. Je trouve que c'est extrêmement touchant, très émouvant, très bien amené. On est vraiment dans l'émotion, dans la subtilité. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Comme je vous disais, à chaque chapitre, c'est un personnage différent qui prend la parole. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Mais on alterne comme ça quatre ou cinq points de vue. Ce que je trouve vraiment appréciable parce que du coup, on connaît mieux les personnages, on comprend mieux leurs émotions, on comprend mieux leurs réactions. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ce livre ne nous révèle pas tout d'un coup. On va parfois rester sur des incertitudes et c'est au fur et à mesure qu'on arrive à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est vraiment bien fait. C'est un livre qui ne prend pas le lecteur pour un naïf ou pour quelqu'un à qui il faut vraiment donner toutes les clés. Il y a plusieurs choses qu'on doit un peu construire par nous-mêmes. Tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ce n'est pas une excellente lecture parce qu'il y a quand même, je trouve, des moments un petit peu creux. Il y a certains moments où je me suis ennuyée, notamment ce qui concerne la guerre du Vietnam. Ça ne me dérange pas de lire des histoires de guerre. Pourquoi pas ? Mais ici, je trouve qu'on était vraiment très fort centré sur... Pas tant sur le conflit, mais vraiment sur la bagarre, la bataille plutôt, je devrais dire. Les armes utilisées, etc. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse très très fort. J'aurais préféré qu'on s'intéresse plus au conflit en lui-même, à ce qui oppose les Etats-Unis et une partie du Vietnam. Ça, ça m'aurait plus intéressée. Mais ici, on est vraiment dans j'ai utilisé tel fusil et puis on a été dans telle direction. Et c'est quelque chose qui m'a un peu lassée au bout d'un moment. J'ai aussi eu du mal avec toutes les parties sur la chasse parce qu'il y a quand même beaucoup de descriptions de chasse. On est dans les années 60. Je sais très bien que la relation aux animaux n'est pas la même qu'aujourd'hui. Après, c'est pas vraiment... Enfin, j'aime pas évidemment quand on décrit des scènes où on tue les animaux. Ça me fait pas plaisir. C'est pas des bons moments de lecture. Mais c'est surtout que c'était de nouveau très 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 long. Et ça, ça m'a un peu gênée. Donc, il y a vraiment de l'excellent et des choses qui m'ont un peu plus ennuyée personnellement. Mais ça reste un très bon livre. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Sachez tout de même que c'est très dur. Que c'est pas du tout des sujets joyeux qu'on aborde plein de thématiques hyper lourdes. Je pense que c'est mieux de le savoir. Il y a quelques rayons de soleil quand même. Il y a quelques éclaircies. Mais c'est quand même un livre avec des sujets plutôt graves. Donc, je pense qu'il vaut mieux le savoir. Et en parlant de livres au sujet grave, j'ai commencé ce matin Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Je l'ai à peine entamé. Mais ici, on va se retrouver avec un jeune homme de 26 ans qui souffre d'une forme d'Alzheimer précoce. Et il veut partir en voyage parce qu'il sait qu'il est condamné. En fait, sa maladie va avoir des répercussions sur tout son corps. Et il sait qu'il a maximum deux ans à vivre. Et donc, il va poster une petite annonce pour partir faire un tour, un grand voyage en camping-car. Il sait pas exactement où et surtout, il sait pas avec qui il va partir. Il poste une petite annonce et il trouve quelqu'un pour voyager avec lui. Donc, à mon avis, ça promet d'être riche en émotions. Pour l'instant, c'est extrêmement fluide. Ça se lit très très bien. Donc, je vous tiendrai de toute façon au courant de la suite. Je lis pas énormément pour l'instant parce que ça se débloque un petit peu au niveau professionnel. Je vous dis pas encore ce qu'il en est. Je vous dirai quand les choses seront plus sûres parce que pour l'instant, rien n'est sûr mais j'ai des choses à faire. Je reste hyper mystérieuse. Je voulais vous dire qu'hier, j'ai terminé mon livre audio qui était donc le deuxième tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb, L'Assassin du Roi. J'ai mis un peu de temps à l'écouter honnêtement parce que même si le narrateur était extraordinaire, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des longueurs. Mais alors, j'étais chaque fois portée par la voix de cet homme qui est un véritable conteur qui prend des voix pour chacun des personnages. Je l'ai trouvé vraiment top. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Assassin Royal, je vous résume brièvement le tome 1. On va suivre le personnage de Fitz qui est un jeune bâtard. Il est le fils illégitime du prince héritier du royaume dans un monde de fantaisie. et jusqu'à ses 6 ans, il a grandi avec la famille de sa mère et après, son grand-père vient l'abandonner au palais et il va devenir le bâtard du roi mais c'est une position qui est hyper compliquée, vous vous en doutez et il va être formé pour devenir un assassin. Grosso modo, ça c'est le premier tome, enfin le tout début du premier tome mais il y a plein d'intrigues politiques qui vont entrer en compte. Il y a de la magie, il y a plein de choses comme ça. J'avais beaucoup aimé le premier tome donc j'étais impatiente d'écouter le deuxième. J'ai prévu à l'écouter parce que dans ma bibliothèque c'est pas forcément le type de livre vers lequel je vais le plus facilement et donc je me suis dit que j'allais l'écouter parce que j'avais entendu que ce narrateur était génial et effectivement les voix c'est super important pour moi par exemple quand j'écoute des podcasts j'ai du mal à écouter des podcasts de personnes dont je n'aime pas la voix. C'est la même chose pour les livres audio et ici vraiment c'est génial écouter un extrait si vous hésitez mais sa voix est vraiment top mais c'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs il y a certains passages que j'ai vraiment adoré et il y a des passages où je me suis un petit peu ennuyée après c'est super difficile pour moi de vous donner mon avis sur un livre audio parce que je ne sais jamais si c'est dû au fait que je l'écoute ou si c'est vraiment dû à l'histoire en elle-même donc si ça se trouve je décrochais simplement parce que je pensais à autre chose et pas pour la qualité du livre en lui-même mais toujours est-il que j'ai trouvé le fond de l'histoire l'intrigue principale vraiment adressante que j'écouterai le troisième dôme ou que je le lirai mais je pense que je vais l'écouter dans quelques mois pour pas me lasser mais il faut dire qu'on termine ici sur quelque chose qui n'est pas clôturé qui appelle très clairement une suite donc j'ai pas envie de finir comme ça mais bref voilà pour mon avis pour l'assassin du roi de Robin Hobb et sinon j'ai avancé dans tout le bleu du ciel de Melissa Dacosta je trouve ça très chouette ça se lit vraiment bien en fait je trouve que c'est le genre de lecture parfaite pour les gens qui ne lisent pas beaucoup ça convaincait très bien aux gens qui lisent beaucoup mais ce que je veux dire par là c'est que ça me fait penser un peu à Rick Hébert dans le sens où c'est le genre de livre que je conseillerais à des gens qui n'osent pas trop lire même si c'est un gros bouquin qui fait plus de 800 pages franchement si on ne lit pas beaucoup je pense que ça passe tout seul parce que c'est tellement tellement fluide alors quand je dis ça c'est vraiment vraiment pas péjoratif ou quoi que ce soit parce que moi j'aime beaucoup aussi c'est juste que ça se lit tellement bien et on ne sent tellement pas les pages passées que je pense que ça peut convenir à tout type de lecteur l'histoire est toute mignonne on suit des personnages attachants le seul truc que je n'aime pas trop c'est que on revient souvent dans le passé d'Emile le protagoniste et je trouve que ça ça tourne un peu en rond c'est tout le temps parler de son ex et ça ne me passionne pas mais sinon l'histoire j'aime vraiment beaucoup en plus pour l'instant je suis hyper branchée sur tout ce qui est voyage en camping-car en van et tout ça donc je suis parfaitement dans le thème avec ce livre je regarde plein de chaînes YouTube qui parlent de ça je ne sais pas ça me fait un peu rêver pour l'instant donc c'est la lecture parfaite et en plus ce qui est cool c'est que ça nous fait voyager un peu partout en France ils sont dans les Pyrénées et je n'ai même pas envie d'aller voir les images sur Google des lieux dont ils parlent tellement que j'ai l'impression de tout me représenter dans ma tête et tellement que j'ai l'impression de m'y voir et voilà c'est chouette pour l'instant aujourd'hui je vais commencer un nouveau livre audio et j'ai choisi Marche ou Crève de Stephen King et j'ai hâte j'ai hâte de l'écouter parce que c'est un Stephen King qui me fait envie depuis longtemps et que je n'ai pas dans ma pile à lire donc je vais l'écouter j'espère que le narrateur sera bien Audible Studio présente Marche ou Crève de Stephen King traduit de l'américain par France Marie Watkins lu par Eric O'Brien Sous-titrage MFP. J'ai envie de boire mais c'est beaucoup trop chaud donc je vais devoir un peu attendre je me suis fait un petit chai à la vanille je voulais vous dire le jour je vous ai dit que ça se débloquait au niveau boulot ben en fait voilà j'ai été engagée je suis super contente c'est pas un temps plein mais ça me soulage beaucoup d'avoir trouvé quelque chose pour vous en parler en deux mots parce que c'est pas non plus l'objet de ces vlogs j'ai été engagée par un journal en ligne et donc j'écris des articles je suis très contente parce que c'est un statut freelance donc je travaille quand je veux comme je veux tout en télétravail pour l'instant donc c'est très très cool voilà je referme le petit chapitre vie privée et je reviens vous parler oups lecture parce que j'ai terminé tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta samedi samedi dans le courant de la journée je sais plus très bien à quelle heure je l'ai fini et alors je l'ai fini dans un état mais pitoyable c'est pas seulement que je pleurais c'est que j'avais des sanglots donc je sanglottais terriblement en finissant ce livre donc je l'ai terminé je lui ai mis 18 c'est une des raisons pour lesquelles je mets plus mes notes dans les points lecture parce que pour ce livre-ci bah typiquement ce livre addict c'est ma note émotion qui a parlé et pas forcément raison donc j'ai laissé parler mes sentiments après quand je me pose un peu a posteriori je me dis ouais peut-être que j'aurais pas dû mettre 18 mais que j'aurais dû mettre 17 mais je laisse mon 18 sur le livre addict en tout cas j'ai adoré mais moi il faut savoir qu'à partir du moment où on parle un peu à mes émotions c'est compliqué j'arrive plus trop à être rationnelle parce qu'il y a quand même quelques facilités dans l'histoire mais c'est tellement beau c'est tellement puissant en fait j'ai ressenti tellement d'émotions différentes parce que j'ai eu une profonde tristesse mais j'ai aussi ressenti beaucoup de joie il y a des moments où je me surprenais à avoir un sourire scotché sur la figure j'oublierai pas ces personnages j'oublierai pas cette histoire et j'ai hâte de lire d'autres Mélissa Dacosta parce que ça m'a beaucoup beaucoup plu et alors j'ai commencé un roman de la rentrée littéraire c'est Fury de Julie Ruocco je suis seulement à la page 107 donc je l'ai à peine entamé enfin il est pas très long non plus il fait même pas 300 pages je pense que c'est le seul livre de la rentrée littéraire que je vais lire je suis pas trop dans le phénomène de la rentrée littéraire les autres années j'en lis peut-être un petit peu plus mais cette année j'avais pas envie moi j'aime bien parfois sortir des livres de poche ou des livres qui traînent dans ma pile à lire comme Wisconsin qui traînait depuis 3 ans et j'ai pas envie en août de me mettre une pression de dingue pour lire la rentrée littéraire en plus il y a plein de booktubers qui le font extrêmement bien je pense notamment à Flowfly qui lit plein de livres de la rentrée littéraire et qui vous les chronique donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse c'est clair que c'est un phénomène intéressant la rentrée littéraire mais j'ai pas spécialement envie de mettre toute mon énergie là-dedans et je sais que même si je mets de l'énergie je vais en lire quoi ? 4 et au final vous n'aurez pas un point de vue de comparaison incroyable donc on m'a proposé celui-ci le résumé me tentait et c'est le seul parmi les romans qui m'ont été proposés que j'ai accepté et j'en ai pas demandé donc c'est Fury de Julie Rueco c'est un roman un peu difficile à prendre en main je trouve que c'est assez exigeant au niveau de la plume au niveau de la thématique parce que on est sur la guerre en Syrie donc déjà thématique hyper dure mais en plus le contexte politique est un peu complexe et n'est pas forcément réexpliqué enfin brièvement et c'est très exigeant au niveau de la plume au niveau du vocabulaire utilisé première page j'ai dû aller chercher un mot au dictionnaire pardon j'ai dû aller chercher le mot patre donc P-A accent circonflexe T-R-E ça veut dire berger si vous voulez savoir et il y a plusieurs choses comme ça que je dois parfois aller un peu vérifier parce que je suis pas sûre de bien interpréter en fait il m'a fallu 40 pages pour me mettre dedans maintenant c'est bon je suis dedans et ça va et pour vous raconter l'histoire on suit deux personnages en parallèle d'un côté on suit Bérénice qui est française qui est une jeune archéologue qui est tombée après la mort de son père dans le recel d'antiquité donc elle trafique un peu avec des antiquités qui viennent de Syrie et qu'elle revend plus cher en France donc là elle est partie en Syrie et on suit aussi Asim Asim il est syrien lui il était pompier et depuis la guerre il est devenu faux soyeur donc il enterre les corps et on va suivre leur vie à tous les deux qui j'imagine vont se croiser où j'en suis ils ne se sont pas encore croisés mais j'imagine que c'est ça qui va se passer et maintenant je suis vraiment bien dans l'histoire j'ai aucun problème à y revenir c'est juste les premières pages je me suis dit oh la 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 qu'est-ce que ça va donner et je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai soit plus avancé soit terminé j'espère le terminer aujourd'hui je pense pas que ce soit possible parce que je dois quand même un peu bosser mais peut-être demain et de toute façon je vous donnerai mon avis final sur ça c'est parti c'est parti c'est parti Je voulais vous dire que hier j'ai terminé Fury de Julie Ruyoko et globalement c'est un roman que j'ai apprécié, que j'ai trouvé intéressant. Il m'a quand même manqué certaines choses que je développe plus dans le point lecture donc je ne vais pas non plus en parler pendant 150 ans mais je trouve que ça manquait de lien entre les deux personnages principaux. Je trouve qu'ils restent quand même un peu distants et j'aurais voulu plus d'alchimie entre eux mais sinon ça reste une thématique super importante, des femmes fortes, il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce roman. Donc si le sujet vous intéresse je peux vous le recommander et aujourd'hui je n'ai pas encore lu ce matin mais je vais commencer l'été des oranges à mer de Claire Fuller parce que on est dans l'été jusqu'au bout. Même si le temps n'est pas avec nous, je veux persévérer et je veux croire que je suis en été même si le Pumpkin Hotel Challenge arrive très prochainement. Aujourd'hui on est le 27 août, c'est un jour particulier parce que ça fait trois ans pile qu'on a adopté Kenzo et voilà donc on ne se rend pas compte que ça fait si longtemps mais en même temps on a l'impression qu'il a toujours été là. Voilà, c'est pas du tout pour ça que je vous reprenais à la base. Ce matin j'ai reçu une bande dessinée de la part de Casterman, c'est A Pink Story de Kate Charlesworth et ça a l'air super intéressant parce qu'en fait ça va nous raconter l'histoire d'une femme lesbienne dans les années 50 en Angleterre et on va suivre tout son parcours et alors j'ai déjà un peu feuilleté mais regardez-moi la beauté de ses planches. Par contre faites pas attention à mes ongles, ils sont très moches parce que j'ai enlevé mon vernis semi-permanent mais les planches sont magnifiques et vous avez parfois des double planches comme ça et alors il y a parfois aussi comme des extraits de journaux, c'est trop beau, j'adore. Je vais me le garder pour le Pumpkin Hotel Challenge parce que ça colle parfaitement avec une des catégories et donc je suis ravie 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 d'avoir reçu ce beau livre. Et je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est donc l'été des oranges amères, j'ai juste retiré la petite jaquette parce que je préfère lire comme ça pour pas abîmer. J'en suis au tiers et pour l'instant j'adore mais c'est super particulier donc je vous dis j'adore mais je pense que ce sera pas le cas de tout le monde. D'ailleurs les avis sur Livre Addict sont assez mitigés par rapport à ce livre parce que c'est super lent et c'est très spécial, on se sent un peu mal à l'aise parce que c'est quand même très glauque dans le fond. On va suivre Frances qui est une femme qui a 39 ans, on est en 69 en Angleterre et Frances elle a eu une vie un peu particulière parce qu'elle a toujours vécu avec sa mère qui vient de décéder. Et elle a jamais rien vécu par elle-même en fait, elle a toujours vécu comme une sorte d'adolescente auprès de sa mère et elle a jamais pris son indépendance. Elle est pas bien dans sa peau parce qu'elle est pas du tout adaptée socialement, elle sait jamais ce qu'elle doit dire aux gens quand elle les rencontre, elle a tout le temps peur de faire une gaffe. Elle a un peu d'embonpoint ce qui fait qu'elle se sent pas bien dans sa peau et en fait elle va être engagée pour aller loger dans une belle maison en Angleterre. Elle est engagée par un riche américain qui a acheté cette maison et qui voudrait qu'elle aille observer l'architecture des jardins parce que c'est sa spécialité qu'elle aille regarder un peu si les ponts valent quelque chose etc. Il veut faire une expertise de sa maison en fait et elle va se retrouver à loger dans cette belle maison par un été caniculaire et à la partager avec un couple Cara et Peter. Peter a plus ou moins le même âge qu'elle, Cara est plus jeune et Peter lui il est là pour faire l'inventeur de ce qu'il y a dans la maison en elle-même. Et tout de suite elle va être omnubilée par Cara qui est une femme assez spéciale qui est souvent libre cours à ses émotions, qui va faire des crises de larmes terribles sans raison particulière ou qui va rire très très fort. En fait elle est tout ce que Francese n'est pas, elle est dans l'exubérance et tout de suite Francese est fascinée par elle et en fait vraiment c'est le tout début. Dans sa salle de bain, ça c'est vraiment au tout début qu'on le voit, elle a un trou dans le sol et sa salle de bain donne juste au-dessus de la salle de bain de Cara et Peter et elle peut observer ce qui se passe dans leur salle de bain. Et en parallèle on suit Francese quand elle est âgée, elle est dans une institution comme une maison de repos, elle perd un petit peu la tête et elle replonge à chaque fois dans ses souvenirs. Donc voilà pour l'histoire et moi j'adore parce que je me sens complètement envoûtée par cette histoire et je me sens complètement emportée. Alors certes il y a beaucoup de descriptions de la nature, de la maison, ça peut paraître assez pesant mais moi ça me plaît énormément. Et sur la jaquette il y a une petite phrase qui dit que c'est la nouvelle Daphné du Maurier et pour une fois je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ça me fait vraiment penser à du Daphné du Maurier. Donc voilà, à un tiers du livre je suis hyper enthousiaste, j'adore et je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai plus avancé. Et ce week-end avec mon copain on part à Amsterdam, enfin on part dans quelques heures là, on part vendredi soir, après midi, enfin bref vous vous en foutez, ça n'a pas d'important, je sais pas pourquoi je digresse. Moi j'ai déjà été plein de fois à Amsterdam parce que ma soeur a habité là il y a quelques années mais mon copain n'a jamais été et donc c'est une ville que j'aime beaucoup donc je suis très contente qu'on y aille. Je vous ferai quelques petits plans pour vous montrer un petit peu la ville si vous n'avez jamais été parce que c'est vraiment super sympa. Je vous retrouve bien 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 plus tard par rapport à la dernière fois parce que je pense que je vous ai parlé vendredi passé donc il y a une semaine. Mais en fait j'ai pas beaucoup lu parce qu'on est parti à Amsterdam, c'était trop trop chouette et on n'a pas lu une ligne. Et en rentrant j'ai eu pas mal de boulot, j'ai vu des amis, enfin bref j'ai eu la vie quoi et c'était très cool. Mais j'ai pas lu beaucoup mais après une grosse semaine j'ai fini l'été des oranges amers de Claire Fouleur. Honnêtement j'ai adoré et je tenais à remercier Coralie qui me l'avait conseillé parce qu'elle a super bien cerné mes goûts. Je sais que c'est le genre de livre qui ne plaira pas à tout le monde donc je ne sais pas trop comment vous le conseiller mais en tout cas Coralie elle a tapé dans le mille et vraiment j'ai adoré. Je vous avais déjà fait le résumé et en fait j'ai trouvé que tout le roman tenait le même rythme. Même si je ne l'ai pas lu vite, ça ne m'a pas gênée parce qu'il n'y a jamais de moment où j'ai été lassée de ma lecture, où je n'avais pas envie d'y revenir. J'ai adoré cette ambiance glauque et pesante sur toute l'histoire, je trouve que vraiment c'est super réussi de la part de l'autrice. Je trouve qu'elle a réussi à construire des personnages très fins, très nuancés, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Il y a certains petits éléments qui restent sans réponse et puis c'est un peu lent mais moi je ne me suis jamais ennuyée parce que tout est dans l'ambiance et j'ai trouvé que l'ambiance était extrêmement réussie et le titre est super. Déjà je le trouve très beau mais en plus je trouve qu'il a du sens et j'ai aimé l'écriture, j'ai lu une traduction mais en tout cas la traduction est très belle et comme je vous ai dit on se croit dans un roman de Daphné du Maurier et ça ça n'a pas de prix. Et vraiment je vous le conseille si vous aimez les ambiances un peu pesantes, un peu lentes, avec des vieilles maisons, avec des secrets, avec de la psychologie développée. Et ouais vraiment très très chouette. Je me le garderai bien en mémoire, ça ne veut rien dire mais je m'en souviendrai longtemps en tout cas. Je n'arrive pas trop à parler, je ne sais pas ce que j'ai. Mais bref je pense que vous avez compris mon état général. Et comme je termine ce vlog début septembre vu que je n'ai pas réussi à le finir avant, je voulais vous montrer. Aujourd'hui j'ai été au pêle-mêle avec ma maman et j'ai trouvé deux livres. Le premier que j'ai trouvé c'est un Laura Kassischke, c'est Eden Springs. J'en ai déjà lu deux de cette autrice. J'ai lu Esprit d'hiver et La vie devant ses yeux. Que j'ai beaucoup aimé sur tout la vie devant ses yeux. Que j'avais vraiment trouvé hyper intéressant. Parce que c'est une autrice qui fait des romans très particuliers. C'est du roman américain très 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 barré. De nouveau un peu dans la même... Ce n'est pas du tout dans la même veine mais ce sont des romans qui divisent. Clairement ça ne plaît pas à tout le monde. Laura Kassischke c'est tellement particulier qu'on ne peut pas du tout aimer. Et ici c'est ma maman, elle l'avait déjà lu et elle me l'a conseillé. Ce qui m'a tenté c'est qu'on est en 1903 dans une communauté religieuse du Michigan. Et je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui meurt. En plus il est tout court donc facile à caser entre... Il ne fait même pas 200 pages. Donc facile à caser entre deux groupes AV ou quoi. Et j'ai hâte. En plus la couverture elle est un peu flippante je trouve. Et je me suis pris un roman que j'avais envie de lire depuis super longtemps. N'est d'aucune femme de Franck Buisse. J'en sais rien. Et en fait il n'y a pas vraiment de résumé. Non il n'y a pas vraiment de résumé. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai très envie de lire Franck Buisse. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Et apparemment c'est très spécial dans le style. Mais j'en ai entendu que du bien. Et je me laisserai bientôt tenter je pense. Et voilà pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Que ça vous aura intéressé de me suivre pendant tout le mois d'août. J'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous êtes rentré. Si vous partez en vacances maintenant. J'espère que vos vacances se passeront bien. Et moi je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501